Rose bif à l'échalote Alors pour cette recette, il nous faut un morceau de rose bif bien sûr, des échalotes, un bouquet garni, un peu d'ail, de l'huile d'olive, voilà c'est tout, recette facile. Alors on commence à chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une cocotte. On assaisonne la viande, sel, poivre, bien partout, de tous les côtés. C'est important que la viande soit bien à température, il faut bien la sortir du frigo une heure avant, c'est très bien. Et on va colorer chaque face. Si on ne sort pas la viande à temps, elle va mal colorer, elle va lâcher plus d'eau, donc pas oublier de la sortir. On pèle les échalotes en attendant. Voilà, c'est toujours un peu fastidieux, mais ils n'ont pas envie de se laisser peler. Pourtant il faut le faire, voilà. Une face après l'autre, et en fait quand la croûte s'est formée, ça se décolle tout seul. Et voilà, on les coupe en tranches fines. On écrase la gousse d'ail, on la pèle. Voilà, et on lâche tout fin. Bien colorer toutes les faces. Une fois que c'est fait, on va réserver la viande sur une assiette. Et on va pouvoir, dans la même cocotte, faire cuire les échalotes. Avec tous les sucs de la viande, ça va être très très bon. On met un bouquet garni. Voilà, on gratte bien le fond de la casserole. Et on va ajouter un décilitre d'eau. On remet la viande sur le dessus. Et on met le couvercle. Et on va laisser cuire comme ça pendant une vingtaine de minutes. La viande doit être bien arrosée, saignante. On la sort. Le mieux, c'est de la laisser reposer un petit peu. Et pour pas qu'elle refroidisse, on l'emballe dans un papier aluminium. Le temps qu'on s'occupe des échalotes. Une petite dizaine de minutes, c'est toujours bien. Tout est prêt. La viande a reposé. Tous les sucs sont bien répartis de nouveau à l'extérieur. Et on va simplement prendre un plat. Et on va déposer les échalotes sur le fond. Elles sont devenues toutes douces, toutes bonnes. Il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment très bon ces échalotes. Elles ont confit. Et on va couper le rose bif, tout fin. Et la viande est bien arrosée. Il n'a plus qu'à les déposer au-dessus des échalotes. Et le tour est joué. On vient récupérer un petit peu de jus de cuisson. On le met au-dessus. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Voici notre rose bif à l'échalote. La recette, comme d'habitude, se trouve sur notre site delaise.be. Bon appétit ! De l'aise. Bien acheter. Bien manger. Ajolé. Il n'est pas le défi. Au dispositif.